L'offre de formation initiale, notamment professionnelle, c'est-à-dire du CAP au bac pro et au BTS, est aujourd'hui en cours de rénovation depuis 2007, c'est-à-dire depuis le Grenelle de l'environnement. Ces questions sont bien intégrées en théorie dans ce qu'on appelle les référentiels de diplôme, à savoir est-ce qu'ils sont vraiment mis en pratique par les enseignants, c'est encore une autre question. Les études du CEREC ont montré que sur la formation professionnelle initiale, l'éducation nationale cherche non pas à créer de nouveaux diplômes, mais à créer des options pour des diplômes déjà existants. Il est très important que la formation initiale reste une formation généraliste pour permettre les bifurcations et les transitions professionnelles. Concernant la formation professionnelle continue, c'est-à-dire la formation des salariés, le CEREC estime, d'après ses études, qu'il importe de soutenir une économie de ces formations, c'est-à-dire une structuration spécifique des formations liées au développement durable, et que l'État doit aider à travers des collaborations pédagogiques pour former les formateurs débutants. Concernant le plan de programmation nationale des emplois et des compétences prévus par la loi Transition énergétique, malheureusement, malgré la mobilisation des partenaires sociaux, ce plan n'est pas encore effectif. Il pourrait s'appuyer sur différentes démarches qui existent déjà, notamment les visions prospectives partagées des emplois et des compétences des comités stratégiques de filière du Conseil national de l'industrie. Il importera, pour mettre en place ce plan, de bien penser à articuler à la fois les acteurs de l'emploi et de la formation, et les acteurs de l'énergie et des politiques de l'environnement, mais également les acteurs au niveau national et régionaux, collaboration qui reste toujours complexe à mettre en œuvre. Sous-titrage ST' 501